Les gens qui viennent de Métropole n'ont pas de notion de ça. On est vite pris pour des tueurs de tortues. On a été mis sur l'échafaud très souvent pour l'utilisation de l'écaille. L'avenir du métier, de toute façon, il est limité dans le temps puisqu'il n'y a pas de renouvellement de stock. Donc à partir de ce moment-là, de toute façon, ça aura une fin. Le métier d'écailliste est un métier longtemps, oui. Et j'avoue que si c'était vraiment la cause de disparition des tortues, j'aurais moi-même arrêté complètement. Et le regret que j'ai, c'est l'arrêt de la profession qui ne changera absolument rien au sort des tortues. Nous, on utilise l'équivalent de 8 et 9 carapaces par an en sachant que par exemple, pendant mes 10 000 années, il y en a 130 000 qui se prennent dans les filets par an. Au fur et à mesure des années, je me suis surtout aperçu que le danger pour les tortues, les 7 sont menacées, une seule est utilisée en artisanat. C'était tout le problème de la pêche industrielle, des hommes sur les sites de ponts, dégradation des endroits, pollution marine extrême et de pire en pire. Les vrais problèmes sont là et sont de plus en plus là, c'est sûr. À chaque fois, il faut s'expliquer du pourquoi et du comment. Donc ça, c'est une partie qui est encore d'actualité, parce que comme on fait des démonstrations à Kélonia, tous les jours, on a un défilé de personnes qui, à 99%, ne connaissent absolument pas ce qui se passe au niveau des tortues dans le monde entier, au niveau des menaces pour les 7 traces de tortues. Quand j'ai commencé en 89, j'étais préoccupé par les interdictions plus que par le stock qui serait limité. On pensait que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain. C'était une interdiction très, très stricte, c'est-à-dire que même un animal mort trouvé ou une écaille trouvée sur une plage, on ne peut pas récupérer. Tout est brûlé. Donc ça voulait dire fin des réapprévisionnements de stock, en tous les cas pour l'artisanat d'écailles. Nous, à La Réunion, on a eu toutes les matières, le cuir, l'os, l'écaille dorsale, l'écaille ventrale, on a eu toutes ces matières-là. Donc elles seront plus ou moins épuisées à certains moments. Je dis une dizaine d'années. Chaque artisan a le droit de vendre un objet à une personne qui retourne en Europe avec un certificat de cession et une signature ou un poinçon selon l'objet. Pour tout ce qui est matière à l'état brut, on ne peut vendre qu'à une personne qui a l'autorisation de travailler la matière. Ce sont des autorisations qui sont valables 5 ans, qui sont nominatives, qu'on ne peut pas vendre, qu'on ne peut pas transmettre, qu'on ne peut pas céder. On part avec, en gros. Donc il faut des renouvellements tous les 5 ans. Et c'est comme ça, donc si une personne part à la retraite, il ne peut vendre sa matière qu'à une personne qui a l'autorisation. La matière écaille est quand même une matière magique au niveau couleur, au niveau beauté, malléabilité. C'est une vraie, vraie, vraie matière. Les différentes étapes de l'écaille pour travailler les objets dépendent totalement de quelle matière on veut utiliser. Parce que nous, on a eu la chance d'avoir un stock très large, c'est-à-dire que la carapace de tortue est formée d'os recouverte d'écailles. Ça, c'est à l'état brut. Donc on peut travailler la carapace entière, c'est-à-dire telle qu'elle est ici. Et c'est avec ça qu'on fait les couteaux. La partie blanche, c'est la partie osseuse, avec son écaille, comme ça, sur le côté. Donc il y a un travail de grattage, de ponçage, de mise à place, de mise en forme, et à la fin de polissage pour arriver à ça. Après, si on fait les bijoux ou autre plaquage ou autre moulage, on ne travaille qu'avec l'écaille qui a été décollée à l'époque de son os. Voilà. Et ça, l'écaille est déjà travaillée. Elle a été trempée dans l'eau bouillante, raclée, poncée et polie. Et c'est avec ça qu'on fait notamment la bijouterie. Le processus de conservation des matières, encore une fois, dépend de la matière, de l'écaille. Il n'y a aucun traitement de conservation. On les retrouve dans les sarcophages, dans les pyramides, des milliers d'années après, ça ne bouge pas. La carapace, elle, traitement chimique avec de l'alin pour empêcher que l'écaille se décolle et du formol pour empêcher que les bêtes attaquent la matière osseuse. Et de toute façon, ils mettaient du gros sel partout à l'intérieur pour la conservation. L'artisanat tout court est de plus en plus important. Je trouve qu'on perd certaines valeurs. On ne peut pas faire que du commercial. Ce n'est pas possible. Et notamment, l'artisanat sur les matières, avec des matières naturelles, est très important. On est dans un monde compliqué et c'est sûr qu'il faut réglementer, contrôler ce qui se passe d'ailleurs à l'heure actuelle. On ne peut pas non plus redonner liberté dans les quantités. Ça, c'est absolument impossible. Mais faire disparaître les artisans qui sont de moins en moins en France avec des vraies valeurs et des vrais savoir-faire, je trouve ça très, très, très dommageable.